Hello! Nice to meet you! How are you? Moi je vais bien. Aujourd'hui on n'est pas dans l'endroit habituel. C'est parce que j'ai la flemme dans ses... Faut pas tous les jours bouger ses jambes. Non, t'es censé faire aussi une vidéo divertissement, tu l'as dit. Ah oui. J'ai l'hydroalcoolique sur les mains. Là c'est encore lié à la danse parce que qui dit danseur dit qu'il doit utiliser tous les petits sons que l'on entend dans une musique. Et quand il crée une chorégraphie, le danseur ou le chorégraphe, il doit utiliser ses sons. Parfois il va utiliser un petit ting et du coup aujourd'hui on va faire un jeu. On l'avait fait sur ma chaîne, j'avais fait un blind test, on vous met la vidéo juste ici. On avait fait un blind test avec Franck Coty et Colline et donc Colline était la maître du jeu. Et donc elle nous avait préparé dix sons où Franck et moi on s'affrontait et du coup c'était dix sons. Le dixième son c'était dix secondes d'une musique et le dernier son c'était une seconde d'une musique et c'était crescendo. Et du coup j'ai préparé douze sons à Colline et elle va devoir retrouver les sons. C'est parti pour le blind test ! Yeah ! J'aimerais clarifier les choses. C'est grave dur. Si vous dites, ah mais y'a pas des sons des années 60, c'est que des sons des jeunes machin machin. C'est des sons des années 2000 je préviens. Et là c'est pas un test où on mesure ma culture musicale parce qu'il est clair que les musiques des années 80 moi j'y suis nulle. Et surtout la musique française, je suis pas très douée. Mais c'est pour savoir si je reconnais un son en quelques secondes. T'arrêtes de m'imiter ! Tu l'as pas remarqué ? Si je le voyais mais je continuais mon monologue parce que si j'allais arrêter et bah mon cerveau il allait s'arrêter et je savais plus ce que je disais. Sache que tu étais flou et tu n'étais pas Netflix. Quoi ? Premier son, c'est mardi. C'est Summer de Calvin Harris. Ah, j'ai mangé trop de frites. C'est parce que je suis badge que je mange des frites. Ouais. Un point son, un point interprète. Deux points, deux points, deux points, deux points. Attention. Ok, c'est Rihanna et Eminem. Ouais. I love the way you lie. Love the way you lie. Yeah. Je tiens à dire, son papa est programmateur musical. Son papa a l'oreille musicale. Colline a attrapé l'oreille musicale de son papa. Dans son téléphone déjà, sachez qu'elle a 3000 musiques. Donc du coup, quatre points pour l'instant. Calvin Harris, il était poissonnier. Et en fait, il jouait avec sa passion. Il faisait un peu de basses. Il les tapotait. Il s'est dit, waouh, j'adore le son que ça fait. Je vais en faire un son. Absolument pas. Dixième son. Justin Timberlake, Cry Me A River. Pour le moment, j'ai trouvé en moins de 10 secondes. Mais ouais, en moins de 10 secondes, abusé. Neufième son. Et si je connais pas, je fais quoi ? Ah, c'est Britney Spears. Ouais. Baby One More Time. I make you believe. Sans faute, hein. Sans faute. Franck Coty. Franck Coty. Tu viens en fronté Colline. Huitième son. Une note. Putain, je connais pas ça. Si, tu connais. C'est du français. Si, tu connais. Dans ta situation. C'est sûr que je la connais. Oui, tu la connais. Alors, j'ai beaucoup de mal avec la musique française. Dans ta situation. Remets. Dans ta situation. Désolé, même la voix me dit rien. Si, la voix te dit d'office quelque chose. Mais bon, j'ai vu, c'est trop tard. Elle regarde mon écran ! Alors, il faut savoir que Maître Gims, c'est pas mon délire. Regarde l'objectif. Regarde les abonnés. Ils veulent que tu les regardes dans les yeux. Septième son. Beyoncé, Lady Gaga, téléphone. Lady Gaga, téléphone, effectivement. Et Beyoncé. Pour l'instant, c'est un sans faute. Pour la joueuse belge. Sixième son, c'est parti ! Tu te fous de ma gueule, il n'y a pas de bruit. Je ne la connais pas. Si, tu connais. En fait, il pense que je connais les sons que tout le monde connaît. Mais non, je ne les connais pas. Tu ne connais pas, t'es sûre ? Oui, sûre et certaine. Et si je te mets ça ? Je sens que ce matin va être une pure soirée. Une fois encore, Daft Punk ! C'est le prix d'une danette au prix. Maintenant, on va passer au son. Attention. 3, 2, 1. En fait, t'as mis des sons qui ne sont pas dans la musique ? Si, c'est dans la musique. Dans le clip. Ah, c'est dans la musique. Regarde, écoute le tout dernier. Si c'est Holy Dynastique, je te tape. Fais pas ça ! Moi, quand je vous avais fait le truc, je ne vous avais pas mis des trucs au tout début. Mais attends, si je te mets la musique, tu la trouves d'office. Mais non. I'm not happy. 3 secondes. C'est Michael Jackson. Putain ! Et... J'ai dansé dessus. Ça, c'est quoi déjà le titre ? T'as pas le titre. Non. Smooth criminal. 3 secondes. J'ai dansé dessus et d'ailleurs, je me suis pris le pied dans la robe. 2 secondes. 2 secondes. Et tu prêtes ? Oui. Carmen Stromae. Putain ! Quand je l'ai fait, je me suis dit que c'était facile. Mais après, je me suis dit, si je mets juste le tout, elle ne trompera jamais. Il était dur ou pas ? Non. La prochaine fois, tu fais ton propre blind test. Ouah ! Il reste là une seconde. Meuf ! Regardez-moi ces points ! Oh ! Britney Spears et Will.i.m. Scream & Shout ! Comment tu fais ? Elle a 3000 musiques et elle a deux fils dans son téléphone. Elle les connaît. Une heure à faire ce putain de blind test ! Une heure pour qu'elle me fasse un quasi sans faute ! Alors que moi, moi je me suis niqué ! J'ai fait deux points avec Frank Coty ! J'ai fait deux points ! Voilà, j'ai gagné ! Si Colleen a trouvé plus de cinq chansons, vous devez vous abonner à la chaîne de Colleen. Elle a trouvé plus de cinq chansons, donc c'est pas bonne. C'est triché ! Tu mets la cloche et tu mets les pouces bleus ! Ouais ! Et alors, vous dites dans les commentaires votre score. C'est un point pour l'artiste, un point pour la musique, tu vois. Ok les gars ! La prochaine fois, j'affronterai Frank Coty du coup. Mais du coup, c'est la preuve, j'ai une bonne oreille musicale. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Vous avez vu ? Vous avez vu ? Tchuuuus ! Tchuuuus ! C'est parti !